je fais une petite pause sur le portrait de l'idziki et je reviens sur la suite de la vidéo numéro 33 donc nous repartons sur l'animalier et la suite donc je vous invite à me suivre dans un instant et pour commencer bonjour aux nouveaux abonnés merci de me suivre alors j'espère que vous serez intéressés pour ceux qui viennent d'arriver également donc par le portrait animalier alors pour la suite de cette vidéo donc j'attaque directement je n'ai pas eu trop de questions cette semaine donc je peux poursuivre cette vidéo alors je fais une petite pause sur le portrait de l'idziki alors déjà pour bien laisser sécher pour la prochaine étape et puis parce que de temps en temps mais écoutez il faut faire une petite pause laisser reposer le tableau pour pouvoir et attaquer en étant un petit peu plus en forme alors la suite de ce portrait animalier donc on en était resté à la pause de quelques nuances et j'étais parti normalement à faire deux vidéos et enfin quand je vais en faire trois alors parce que je voudrais amener quand même suffisamment de détails sur ce portrait animalier donc je vais faire comme pour le portrait classique le portrait humain donc j'apporte des nuances petit à petit voilà donc là vous remarquez que j'ai travaillé principalement le contour des yeux et je vais accentuer cette partie retravailler un petit peu donc autour de la bouche et commencer à positionner le pelage alors c'est parti pour cette nouvelle vidéo cette fois ci je change un petit peu de technique c'est à dire que je vais travailler un petit peu plus le regard les yeux amener un peu plus de détails et une fois que j'aurai fait ce travail je vais pouvoir passer donc à la suite alors je reviendrai certainement dans la dernière vidéo sur les yeux pour apporter encore plus de détails et faire un peu plus de reflets mais pour l'instant on va se concentrer sur le regard pour ensuite passer donc au contour des yeux mais là je vous montre donc une technique un petit peu différente du portrait des portraits que je vous ai montré jusqu'à maintenant où je travaillais des nuances un petit peu partout donc là c'est ce que j'ai fait sur la première partie de la vidéo mais cette fois ci je vais me concentrer principalement sur les yeux le contour des yeux et ensuite bien sûr j'amène un peu plus de détails pour préparer la prochaine vidéo je le rappelle c'est quelque chose d'est vraiment important de faire un regard très précis essayez vraiment de faire attention à ce que vous faites aux nuances que vous que vous allez mettre en place et surtout on par exemple ici voyez qu'il ya des reflets au niveau des yeux donc veillez à ce que les reflets soit à peu près identique d'un côté et de l'autre on peut avoir une légère différence mais vous verrez qu'au final il faut vraiment avoir des reflets qui soient similaires tout comme la direction des yeux voilà donc c'est quelque chose où il va falloir amener suffisamment de détails être très attentif parce qu'il faut impérativement que le spectateur qui passe devant votre oeuvre se dise mince j'ai l'impression que l'animal peu importe ou que l'humain me regarde voilà ça c'est quelque chose de vraiment marquant dans des peintures même très anciennes vous avez des fois donc vous avez remarqué cette impression qu'on vous suit du regard voilà ça c'est quelque chose vraiment très intéressant à faire dans un tableau donc n'hésitez pas prenez le temps si vous avez une photo une image peu importe agrandissez là et travailler beaucoup sur les yeux alors faites attention aux formes aux nuances donc si vous travaillez sur un oeil essayez peut-être de travailler en même temps sur l'autre comme ça vous avez vous allez pouvoir poser les nuances au bon endroit en même temps alors j'insiste vraiment sur ce point parce que même si vous travaillez moins bien autour ça n'a pas trop d'importance alors je reviendrai bien sûr sur les yeux dans la dernière partie de la vidéo également pour amener vraiment voilà ces petits reflets indispensables au niveau de la pupille voilà donc je vous reparlerai un petit peu tout ça mais surtout si vous faites de l'animalier ou même si vous faites donc ce soit un portrait humain donc avec un regard de face voilà veillez vraiment à apporter beaucoup de détails une fois que vous estimez avoir travaillé suffisamment au niveau des yeux donc passer aux contours alors là on fait un travail de nouveau en apportant des nuances et petit à petit on va amener du détail donc là sur Laurent Outan on remarque généralement donc des rides voilà beaucoup de petites rides au niveau des contours des yeux et qui vont en s'accentuent plus on s'écarte des yeux et pareil au niveau de la bouche au niveau de la bouche ça va être des rides des marques un petit assez fine et plus on va s'écarter plus on va voir quelque chose donc avec des rides plus marquées plus profondes donc il faut amener ce détail alors avec des nuances par endroit et après quelques petites touches donc si vous regardez bien j'apporte par un endroit voilà juste des petites touches pour commencer à préparer donc ces fameuses rides et c'est fameuse on peut dire carrément des crevasses au niveau du visage un autre point que je précise systématiquement surtout prenez votre temps ne soyez pas pressé au début on a envie d'avoir un portrait voilà qui soit fait assez rapidement écoutez il faut savoir que ça peut prendre beaucoup de temps voilà donc je fais de nouveau un plan un petit peu plus large et de face voilà pour voir le travail voilà donc ensuite pensez à vous reculer justement moi je fais ça pour vous montrer donc c'est important de se reculer et de voir un petit peu le travail qui a été fait pour revenir dessus je reviens maintenant sur la bouche et le contour de la bouche alors vous remarquez qu'il y a un mouvement qui est donné c'est une mimique donc qu'à cet orang-outan alors le mouvement de la bouche ne me convient pas tout à fait donc je le modifie il faut penser bien sûr à modifier s'il ya quelque chose qui ne vous convient pas ou qui ne correspond pas à la photo que vous avez pris comme modèle surtout modifier le au départ avant d'amener tout le travail par exemple du pelage parce qu'il faut savoir que même au niveau par exemple là du modèle au niveau de la bouche on peut trouver quelques petits poils voilà qu'il va falloir faire après donc si vous n'avez pas modifié les problèmes de par exemple de mouvement de la bouche comme j'ai en ce moment si je ne le fais pas maintenant ça sera trop tard après donc pour éviter de tout recommencer veillez avant de d'attaquer tout ce qui est pelage à ce que vous ayez les bonnes nuances les mouvements donc que ce soit de la bouche au niveau du regard également parce qu'on peut trouver également quelques petits poils par ci par là bon notamment on va voir les cils à faire donc toujours votre base doit être propre avant d'attaquer donc tout ce qui est pelage puisque je vous parlais du pelage donc là je n'attaque pas le pelage complètement là je fais une amorce pour préparer les mouvements voilà donc fait pareil prenez un modèle regardez la forme générale donc les mouvements des poils et commencer à préciser pour pouvoir ensuite apporter donc des poils alors c'est pareil le pelage est quelque chose qui n'est pas aussi simple que ça on se limite pas à faire par exemple des poils d'une seule couleur il faut savoir qu'il ya plusieurs couleurs plusieurs nuances dans les poils notamment sur le rang moutan où c'est un pelage qui est roux et donc dans le roux je pense que je le précisez dans la vidéo précédente dans le pelage roux il ya du blond du brun du noir voilà donc c'est important d'amener ces nuances pour que ça soit cohérent et pour qu'on ait bien des reflets roux dans le pelage et pour plus de précision c'est le fait d'apporter donc ces poils de différentes couleurs plus la couleur du fond donc du modèle qui va donner donc ces poils avec des reflets roux nous voilà sur la dernière partie de cette vidéo donc un petit peu plus courte que d'habitude où la je vais donc commencer à placer donc des poils alors là je les place déjà dans un ton un petit peu orangé mais vous allez voir que j'estompe un petit peu ce travail parce que ce n'est pas directement je veux pas faire directement des poils roux comme je vous l'expliquais mais je veux simplement amener des nuances et déjà amorcer le mouvement pour la suite du travail voilà donc je le passe un petit peu à l'accéléré et vous allez voir que voilà le travail ne va pas être fini c'est vraiment pour amorcer de surtout le côté droit je vais travailler un tout petit peu le côté gauche vers le bas et ensuite bien sûr je finirai par un plan un petit peu plus large pour vous montrer le résultat merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc pas trop long Mais le but était vraiment de vous montrer Que le regard doit être déjà Très marqué Et ensuite Tout ce qui est autour C'est une amorce du travail Pourquoi ? Parce qu'après vous allez remarquer que Dans la prochaine vidéo j'ai juste le pelage à faire Et après apporter bien sûr quelques petites touches Au niveau des yeux Voilà Alors merci d'avoir suivi ce tuto Donc sur ce portrait animalier Je vous dis à très bientôt Et j'espère que la prochaine fois On aura un joli petit orang Autant avec une mimique très sympathique Merci à tous N'oubliez pas le petit pouce levé Parlez-en autour de vous Et je vous dis à très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501